Musique Dans l'île de Serrara, il s'appelle la paresse, l'entêtement, la lourdeur, la bêtise, l'ignorance, la glande. Il s'appelle la peur, il s'appelle la crise, il s'appelle le complexe. Maintenant j'ai deux solutions. Soit l'enfant qui est en moi, il va déstabiliser l'adulte qui est en moi. Soit l'adulte qui est en moi, il va calmer l'enfant qui est en moi. Maintenant je dis et je répète, c'est une grande tentation de faire l'enfant. Si quelqu'un il est fort, l'événement il est rien. Si quelqu'un il est faible, l'événement il va l'emporter comme un tsunami. C'est entendu que quand tu es en train d'avoir peur, tu n'es pas dans ton présent à toi. Tu es dans ta peur qui n'est pas dans le présent. C'est-à-dire que la peur, elle n'existe que dans l'espace que tu lui donnes. Donc moi je dois coubler l'espace pour qu'il n'y ait que Aniveu et dans Aniveu il n'y a pas de parade. De ne rien faire, ça amène la folie. Les gens ils foutent rien et ils se prennent la tête. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais celui qui n'a pas peur de Dieu, il a peur de tout. Et moi je vois les gens, ils ont peur de tout. Comme tu n'es pas présent dans ton couple, on te fait une épreuve sur l'adultère. Comme tu n'es pas présent dans la vérité, on te fait une épreuve sur le mensonge. Comme tu n'es pas présent sur la stabilité, on te fait une épreuve sur l'instabilité. C'est-à-dire que c'est toi qui crées l'espace pour qu'elle existe la réalité. Il faut créer des compartiments étanches. C'est quoi les parois des compartiments étanches ? Écoutez bien. Taïmouna, moi je suis ravin donc je suis obligé de commencer par ça. Ta croyance, attention, ton cerveau, ta famille, tes valeurs. Maintenant première thérapie d'écrire sur le papier. Deuxième thérapie, que quand tu écris, tu fais un travail d'extériorisation de vomissement. C'est-à-dire que tu dis, le papier il est malade mais moi je vais bien. Mais il y a une deuxième peur, c'est une peur positive. Il dit que quelqu'un il va prendre la bonne peur. La bonne peur. Et cette peur-là, elle lui donne une puissance incroyable. Celui qui a peur de la mort, il gaspille sa vie. Mais celui qui est conscient de la mort, il profite de la vie. C'est que tu as très puissants, c'est pour la mort. Merci.